salut tout le monde j'espère que vous avez bien aujourd'hui je vais vous montrer deux androïdes android 16 on peut également l'appeler c16 sur ce côté là nous avons l'exclusif édition qui sortira en décembre 2022 je crois le tarif était de 82 euros si je me trompe je corrigerai pendant le montage ici nous avons donc la première édition sorti en 2015 version japonaise déjà on a comme sept ans de différence on peut remarquer déjà au niveau de la boîte fenêtre que ici on peut voir le personnage entièrement contrairement à ici dragon ball z est sous l'édition de la gestion bandai spirit vous voyez là vous avez le modèle en rouge le petit sticker de la toux l'animation est ici nous avons toujours ce petit sticker sur autocollant brillant kaliti ta mèche nation voilà là comment ça se présente sur ce côté là quand même une sacrée dette de différence c'est pas du tout le même design un derrière toujours comme dans son habitude des poses du personnage ici on peut remarquer qu'on a 7,7 et c'est 18 en plus c'est plutôt sympa d'avoir de voir l'ensemble du moins voici de ce côté là de cette tranche là et ici voilà voilà allez ce qu'on va faire on déballe notre nouveau android alors on a toujours un petit fond dans la boîte comme dans toutes les figurines alors sauf que celle ci vous avez tous comme de la poursangoku vous avez également noté exclusif édition dessus et vous avez la petite notice en version papy voilà alors voici comment ça se présente à l'intérieur nous avons donc le la figurine sur le côté et quatre têtes en tout on a deux chevelures en tout et on a quatre mains voilà si tu regardes l'autre la première version on a la figurine qui centrée déjà il ya le rangement est complètement différent pas complètement différent un petit peu différent et on a également quatre têtes avec les mêmes expressions on a en tout une totalité de quatre mains aussi c'est la première fois je vois une figurine avec autant de protection plastique une deux trois quatre cinq six six protection plastique franchement je n'ai jamais vu autant les protections je les garde garder les protections et moi je les laisse dans je leur ai dans sa boîte je n'ai pas la poubelle il y aura chacun fait ce qu'il veut voilà permet d'avoir entre guillemets quelque chose de plus authentique on enlever ça plutôt ce sera mieux voilà il reste un morceau ici à peut-être rien à 7 finalement allez en arrière entre 6 et 7 comme vous avez la vidéo devant vous vous pouvez compter alors qu'est ce que ça donne dans sa gloïté là c'est très joli c'est très fidèle quand même au niveau du visage regarde c'est tout mat on a des couleurs différentes au niveau du verre une couleur vert pour moi ce sont toujours au niveau arrière tu prends le niveau de son poignet du torse c'est pas le même vert sur le torse il est plus clair donc il n'y a pas vraiment de nuance mais il ya six divers différents c'est joli c'est très léger mais ça fait joli moi j'aime bien derrière on a un vert dirait plus foncé ouais le ver est plus clair sur le devant moi j'ai un petit défaut au niveau de la boîte ici là je passe sur le voir ici j'ai un petit pet il est très très beau franchement on regarde un petit peu le visage le visage vraiment fidèle on voit bien tous les marquages que ce soit au niveau de la bouche regarde la bouche est très très visible les yeux les sourcils le nez on voit vraiment bien comme il faut le les oreilles donc c'est vrai avec le fait qu'ils soient plus on va dire avec les traits plus prononcés plus anime plus la couleur qui va avec au coeur en parlant de couleurs regardez le contour des yeux alors le contour des yeux n'est pas noir voyons voir c'est pas très visible parce que là l'homme lâche la mise au point donc ça sera mieux visible dire ces couleurs des sourcils ça me paraît étrange parce que normalement ça doit être noir je prends la première version on regarde la première version c'est un lui vide qu'il a dans les yeux ce c'est 16 1 c'est pas pareil regarde au niveau des contours des yeux sur la première version pour le contour est noir ça ça va le contour est noir on voit la différence avec les sourcils ici tu as deux couleurs en gros une couleur un peu marron un peu orange orange et marron voir la différence de visage fois il est vraiment très très beau le nouveau android il est vraiment super beau en plus sur la première question si vous pouvez la voir j'ai fait une revue dessus toi tu as son armure qui est entièrement brillante qui va bien moi je trouve j'ai c'est plutôt moi j'aime bien enfin surtout l'armure du haut les bottes sont maths assez mat quand même mais c'est vrai il ya une différence après c'est la même sculpteur hormis bien sûr les visages qui sont entièrement refait et tu regardes du bout de la couleur de la peau sur le nouveau en fait à plus une couleur on va dire plus naturel alors sur l'ancienne c'est plus une couleur un petit peu un petit peu jaune légèrement au niveau du dos ouais tu vois c'est vraiment la même sculpteur voilà la différence couleur et la brillance au niveau des cheveux pareil elle regarde l'orange je sais pas si ça sera bien est différent il est moins on va dire agressif moins flash et sur la nouvelle version ouais c'est donc le franchement le nouveau android est vraiment génial regarde la couleur du rubro en rouge sur la version mat le rouge n'est pas très vif là j'aurais préféré plus quelque chose de plus vif de la première édition c'est pas la même couleur également c'est pas le même noir mais c'est vrai après au niveau des mains tu vas voir sur au niveau du visage la couleur plus sombre sur la nouvelle version par contre au niveau articulation qu'est ce que ça peut donner est ce que c'est pareil normalement de voir la même chose je me suis dit je vais cassé non tu l'as pas cassé tiens on va regarder ici et avec ici voyons voir avant donc tu vois au niveau de 200 avant bras où il ya huit tire son canon c'est une différence sur la nouvelle version puisque tu as une couleur un petit peu un petit peu orange marron pour dire pour te dire qu'en fait il a déjà chargé son son effet ou alors il est en train de le charger est-ce que c'est mieux je pense pas c'est juste que c'est différent on va dire que la première et version il n'a pas commencé à charger sans son effet donc c'est différent c'est pas quelque chose de mieux pour moi voilà au moins en termes de détail à sa propre équipe qui fin de toute façon c'est la même sculpte allez donc on est vraiment sur le la même sculpteur niveau des mains aussi un voilà est vraiment accue la couleur qui va changer à l'intérieur à regarde c'est aussi différent c'est marrant parce que sur la nouvelle édition c'est grisé et l'autre c'est vert ça c'est très marrant à voir ça comme un comme différence est ce que si je mets le bras de l'autre c'est compatible c'est compatible regarde je vais l'échangé je vais mettre la version je vais changer les versions entre les deux ah oui vu que c'est même sculpte voilà regarde tu vas bien voir la différence du verre voilà tu vois la différence allez on va regarder de voir de façon si ça a changé ou pas ou là le pied très 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 ferme le pied là ou là c'est dur c'est vraiment dur les chevilles ou les chevilles sont dur aussi ouais les genoux ça va les jambes et hop après son armure tu peux le se lever tu as trois parties hop les deux côtés le devant alors c'est bien c'est rigide donc normalement si je suis le secou ça va rester c'est vraiment très très bien agide ça j'apprécie ce petit détail là c'est vrai que quand tu fais ta pause t'as pas envie qu'un jour l'autre lendemain ton amur est parti en bas je trouve vraiment bien ferme contrairement à d'autres figurines donc ça c'est une bonne chose ensuite au niveau de la taille alors au niveau de la taille ok au niveau du torse tu peux également le bouger à la taille mais bon en plus qui je trouve nous de l'arrière devant un peu moins sur le côté ça va encore regarde ça c'est bien des poignées ok c'est sûr que les mains maintenant ils sont différentes puisque j'ai appris d'autres versions je me dis putain c'est pas la même couleur le coude le coût donné un peu limité regarde c'est le maximum que je peux faire on est gédé ici avec son arras son armure ici tu peux le soulever ça c'est une très bonne chose pour justement amplifier l'épaule voilà voilà tu peux également monter descendre l'épaule au niveau de la tête au niveau du coup tu peux le pivoter comme les autres figurines hop et en haut alors et vous voyons voir vite fait comme ça si c'est différent sort d'être pareil pour le moment est-ce que ici c'est pareil c'est la même chose appareil ils sont vraiment ferme les jambes tu vois la figure n'a là à 7 ans j'ai pas perdu de sa de sa fermeté je l'avais acheté d'occasion je l'achète au japon il ya longtemps ça je m'en suis bien j'avais acheté les trois avec ses 16 et 18 non non c'est vraiment la même chose donc ça rien perdu sa vie plutôt pour moi sa vie plutôt bien à cette figurine qui est non c'est pareil la fermeté 1 et pareil ok ça marche ouais voilà 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 ce que je vais faire on va en regarder en fait les visages et on va les comparer on a déjà vu donc le visage neutre et voici la différence des visages sacré différence de coulométrie quand même regarde les cheveux finalement je vais trouver un peu trop foncé sur la nouvelle version limite marron plus orange sur l'autre après au niveau des traits des visages je préfère la nouvelle version même la bouche est mieux aussi soigné et tu as des traits sous les yeux sur la nouvelle version également et regarde au niveau ici nouveau de de sa mécanique à l'intérieur c'est pas du tout la même couleur on a vraiment du bleu sur l'ancienne et du gris qui est métallisé sur la nouvelle après le reste est pareil niveau des boucles dora et les oreilles que vous avez mieux pu voir que la couleur est aussi vraiment différente au niveau du visage voilà pour ces deux là bouche ouverte les voici voilà donc toujours plus détaillé sur la nouvelle version voilà c'est vraiment différent au niveau des 1 de l'emplacement des cheveux pour les mettre ça sera pareil voilà donc quand même quelque chose de différent surtout au niveau des yeux c'est avec le niveau des yeux on a quand même quelque chose de moins épais déjà voilà et tu as ça fait plus à l'une sur la nouvelle version ce sera pareil que toute façon avec les autres têtes alors pour ces deux là le sourire sur le coin enfin du moins le coin uniquement pour la nouvelle version regarde à même le petit trait comme ça toujours encore ce contour noir sur la première édition je comprends pas pourquoi ils ont fait un contour marron ça soit pas vraiment honnêtement je vous ai dit ça se voit pas vous mettez votre figure dans la vitrine vous avez même pas le remarquer un mois je le remarque parce que je regarde de près voilà et avec la mise au point ben ça sera un peu plus visible voilà après si je regarde au niveau des mains c'est la même sculpte c'est la même finition que la couleur qui va changer d'accord petit détail amusant ou pas sous ses cheveux regarde si du verre un verre différent tu vois donc la nouvelle version du verre beaucoup plus terme les têtes inversées c'est pas terrible puisqu'on a la couleur de la peau qui est différent avec le cou et la main donc ça va pas du tout baron tu peux inverser la coupe des cheveux qui rend pas mal moi j'aime bien cette coupe un peu clair à moi ça me plaît bien comme ça c'est vrai on a quelque chose de plus le plus orangé après la nouvelle est pas mal aussi mais voilà pour changer pourquoi pas faire comme ça là ça avance super bien voici un aperçu des tailles de l'échelle donc les deux c16 ont justement la même taille on a un seul un petit peu plus petit on peut revoir au niveau des épaules également au niveau de la tête en hauteur il sera un peu plus haut et on a à côté les androïdes c17 c18 qui sont bien sûr plus petit que c16 mais c'est vrai que c16 est un petit peu trop petit un bon c'est comme ça mais bon moins les tailles sont pas non plus complètement ridicule que pensent mes cadeaux de d'une voix androïdes à 16 allez bien réalisé après on est sur la même base de ce que sur la première édition de 2015 le gros changement c'est les couleurs et la refonte des visages donc est-ce que c'est moi ou pas j'en vais dire dans sa mobilité oui oui entre les deux je préfère la nouvelle version mais là l'ancienne version à un côté alors un côté dessin animé alors c'est un peu bête de dire ça parce que je disais que les visages des traits de visage c'est plus dessin animé mais ça que le côté couleur le couleur un peu flash et le couleur un peu coloré notamment au niveau de la peau et au niveau de l'armure voilà ouais un petit peu flashy priant ça fait penser aussi au dessin animé donc ça 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 n'a eu perso je sais pas si c'est un fait mais voilà donc moi c'est ce que je ressens moi j'aime bien les deux figurines mais c'est vrai je j'aurais dit plus la version 2022 pour surtout pour les visages en fait voilà vraiment pour les visages je préfère la dernière version mais c'est vrai que peut-être préfère plus cela la couleur des cheveux comme ça plus un peu plus orangé que la dire que je vous promets ça fait un petit peu marron moi je préfère donc j'aime bien les deux sauf ans je garde les deux ça me permet de faire deux poses distinctes différentes alors j'ai un petit peu curieux de votre avis à laquelle vous préférez entre les deux est ce que vous avez des choses à dire ou à rajouter n'hésitez pas en tout cas sur ce c'est terminé je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo c'était une cadeau prenez bien soin de vous ciao ciao